Toc, c'est parti Nicolas. Tu viens de remporter la Pro 1 et la Pro Elite de Saumur. La saison commence pas mal et puis j'ai l'impression que tu en avais un petit peu marre de tourner dans un rectangle et qu'il fallait que tu lâches un petit peu les chevaux. Non, c'est ce que je dis toujours, cette première épreuve de l'année c'est toujours important parce qu'en complète on a une période hivernale assez longue et on s'entraîne, on fait des ronds dans les manèges, on prépare, on prépare, mais on ne sait jamais trop où on en est et on attend toujours impatiemment cette épreuve pour débuter. Et de commencer comme ça pour moi c'est super, c'est une récompense de mon hiver parce que je pense avoir pas mal préparé mes chevaux et puis c'est surtout très encourageant pour la suite. Je me prends cette année avec ces trois chevaux là pour faire ces grosses épreuves et ces trois chevaux qui commencent à avoir des métiers et être performant donc j'espère que je vais en profiter toute la vie. La suite, il y a bien sûr les Jeux en ligne de mire. Bien sûr, après on va déjà aller à Compadour dans six semaines, certainement dans le même choix d'épreuve pour ces trois chevaux là. Chacun des objectifs, il y a les deux qui sont qualifiés pour les Jeux. Et Bolli dans lequel je crois beaucoup qui va continuer à progresser, qui ira peut-être à Saumur dans le 4 étoiles long si tout va bien, prendre une première calife et puis éventuellement les championnats d'Europe l'année prochaine. Et puis voilà, Vendée Globe n'est pas classé ce week-end mais je sais pourquoi. Ce qui m'intéresse surtout c'est le test de dressage qu'il a fait parce que c'est là où il avait le plus de travail et il a énormément progressé Steve Baird. Après, il croit ce concours, c'est moi qui a merdé ce coup-là mais je ne suis pas inquiet du tout et je pense vraiment avoir trois chevaux compétitifs pour la saison. Peut-être pas avec le même état d'avancement dans le travail ? Non, 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 tous très différents mais c'est quand même trois chevaux qui vont, j'espère qu'on va aller revoir un peu toute l'année. Donc là, Grand National, c'est un objectif secondaire mais tu fais équipe avec Thibaut, c'est sympa. Secondaire après, c'est toujours pour nous en complet un circuit, voilà, ça concerne les 4-5 grosses épreuves nationales donc on y attache toujours de l'importance. C'est avec moi c'est un circuit que je participe depuis le début et qui l'a assez souvent bien réussi. Comme je le disais, évidemment, j'ai pensé tout le week-end à Thaïs puisque j'ai été en équipe avec elle l'année dernière et puis c'est elle qui a fait cette épreuve-là et on a gagné et elle avait gagné l'étape de saumure. Donc, pour l'avant de mes résultats et de ce soir, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à elle ce week-end, bien en dehors de ce week-end. Ça me fait plaisir aussi pour elle et puis voilà, cette année je fais équipe avec Thibaut. Je trouve ça sympa, on s'entend bien, on a déjà vécu pas mal de choses ensemble. J'espère comment vivre à d'autres et puis c'est aussi quelqu'un qui est très performant avec son cheval et si on peut aller au bout de ce Grand National ensemble comme ça, ça serait sympa. Le dernier jeu que tu as couru, c'était Londres. Tu te rappelles qui avait gagné la première étape du Grand National avant cette année-là ? Pas du tout. Un certain Nicolas Touzain. Ah ben voilà ! Tu sais qui était deuxième ? Non, pas du tout. Un certain Nicolas Touzain. Ah oui, d'accord. Lesbos et Ildago, tu te rappelles ? La Tartaz. Non, je ne me souviens pas de cette année-là précisément, mais c'est vrai que c'est un boulot comme anecdote. Non, non, je ne vais pas me cacher que les Jeux Olympiques, c'est un objectif pour moi cette année. Maintenant, on sait tous ce qui peut se passer. Ça va arriver très vite malgré tout, mais la route est longue quand même, il y a encore des épreuves à courir et il faut encore se préparer. Mais évidemment, de commencer comme ça et avec mon cheval de tête dans lequel on croit beaucoup et que lui entame la saison comme ça, on ne peut pas être plus satisfait et plus content parce que je pense qu'il y a longtemps que je n'ai pas remonté le cheval de cette qualité-là. Il n'y a que dix ans et c'est certainement que la notion de couple est en train vraiment de se faire. Et voilà, donc on va continuer à travailler et surtout en profiter. On va bosser le dressage encore. Il y a encore de la marge de progression. Et voilà. Et puis, on est assez nombreux à courir après cette sélection. Et c'est vrai que ça fait du bien et ça enlève la question de commencer comme ça. Clairement. Écoute, on te dit merde pour la suite et merci. Voilà, rien.